Alors je vous rappelle que votre conscience concerne quoi ? Les choses que vous faites. Vous sentez l'approbation ou la désapprobation dans votre esprit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sûr, vous savez. Si vous sentez l'approbation, des fois il y a des choses que vous faites, vous ne savez pas pourquoi, vous sentez que vous devez les faire, vous les faites, et il y a une approbation. Et quelques temps après, une personne, par exemple, que vous avez béni d'une façon particulière, ou pour laquelle vous avez prié, et après vous entendez un témoignage, je vous dis, waouh, mais ce jour-là, je savais qu'il fallait que je prie pour toi. Et je l'ai fait. Je sentais le Saint-Esprit qui me poussait à prier pour toi. Et tu savais ça, et tu savais, tu avais cette approbation. L'Esprit de Dieu est venu sur toi, tu as senti vraiment, tu es poussé, poussé, poussé à prier pour cette personne. Tu pries pour cette personne, et waouh, ou tu la bénis, ou tu l'appelles. Et juste à ce moment, il te dit, oui, c'est vrai, j'allais laisser, j'allais rétrograder, j'allais faire ça, etc. Et tu l'exhortes, tu le ramènes sur le droit chemin, vous voyez ? Il y a plein de choses comme ça que tu vas savoir dans ta conscience, et quand tu l'as fait. Tu agis, tu penses avoir reçu la volonté de Dieu, tu fais quelque chose, tu es à l'approbation divine. Et des fois, tu auras plein d'obstacles, et tu sais que tu fais la bonne chose au bon moment. Alors maintenant, l'intuition, ça va concerner, vous rappelez des événements extérieurs. L'intuition, en fait, c'est comme votre radar, c'est un radar. Dans tous les aéroports, il y a des radars. Les radars, ça sert à quoi ? Si vous allez ici à Bujumbura, par exemple, il y a des radars, il y a un truc qui tourne constamment, pour savoir si autour de l'aéroport, à X kilomètres d'ailleurs, s'il n'y a pas un objet volant qui s'approche de l'aéroport. Et d'après ça, le contrôleur, l'aiguilleur du ciel, ce qu'on appelle, il va diriger l'avion et lui donner une autorisation. On va appeler la tour de contrôle, qui va dire, voilà, l'avion va s'identifier, dire, voilà, ils avaient d'abord un plan de vol, ce qu'on appelle, ils avaient normalement déposé un plan de vol. Et à partir de ça, à l'arrivée, on repère l'avion. On sait qu'on a tenté l'avion, d'accord ? Mais pour l'instant, on ne l'a pas sur les écrans radar. Et un radar, un écran radar, ça ne va pas vous donner la marque de l'avion, le modèle de l'avion. Si c'est un Boeing 747 ou si c'est un Airbus A320, il ne va pas vous donner la grandeur de l'avion. Par contre, il va repérer qu'il y a un objet qui commence à s'approcher, voilà. Des fois, il ne saura pas faire la différence entre un hélicoptère et un avion. Mais il saura qu'il y a quelque chose qui vole et qui s'approche de la piste de l'aéroport. Et il va falloir dire autorisation ou pas, ou attendez, il y a un autre avion qui est sur la piste, qui est en train de décoller, etc. Et votre intuition, c'est comme ça. Votre intuition, c'est un radar, voilà. C'est un radar. C'est un truc qui tourne, entre guillemets, et qui vous dit, c'est bon, il y a vraiment des choses merveilleuses qui sont en train de se produire, qui sont proches de ta vie. Ou alors, attention, là, il y a quelque chose. Voilà, c'est ça, votre intuition. Et c'est très, très précieux. Il faut faire vraiment attention à ça. C'est pour ça, je vous le répète, et je vous le répéterai encore, développer votre nature spirituelle. On va découvrir comment nourrir notre nature spirituelle, comment la développer, comment être beaucoup plus sensible. C'est une école, très longue école. Très longue école. Mais cette école est très, très importante. C'est elle qui déterminera tes convictions. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut savoir marcher avec des convictions. Plus tu as des convictions fortes, plus tu es enraciné. Quand il y a des tempêtes, ce sont les arbres les moins puissants qui sont toujours déracinés, qui se courbent, qui sont cassés. Les puissants arbres qui ont d'immenses racines, c'est très difficile. Ce n'est pas des vents de 80 km à l'heure ou même 120 km à l'heure qui vont les casser. Il faudra vraiment des ouragans. Et les plus forts restent en place parce qu'ils sont enracinés tellement puissamment que rien ne peut les déraciner. Ce qui t'enracinera dans le Seigneur, c'est tes convictions. Tes convictions doivent être basées sur la parole de Dieu et sur l'écoute de ton esprit. Si tu ne le fais pas, tu te retrouveras par terre. Tu te retrouveras dans des tragédies, tu te retrouveras dans bien des problèmes. Cette intuition, notez que cette intuition va nous protéger contre les catastrophes. L'intuition va nous protéger contre les catastrophes. Parce que Dieu nous veut avec une longue vie sur la terre. Il a un plan pour toi. Pas un plan pour que tu partes à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, même à 70 ans. Non, 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 non. Dieu a une longue vie pour toi sur la terre. Moi, je crois le Seigneur que je partirai de cette terre à 95 ans. Amen, amen, amen. Et je servirai le Seigneur jusqu'à mon dernier jour. Ça, je le crois et vous le verrez. Enfin, vous le verrez. Certains, vous ne le verrez pas de vos yeux, vous serez déjà partis. Je vous le dis. Vous savez, je suis très triste quand on voit des enterrements de chrétiens nés de nouveau à 30 ans, 27 ans, 35 ans. Quelle tristesse. 40 ans. C'est fou. Ça fait mal quelque part. Vous dites, waouh, comment une personne qui est sauvée qui peut partir si tôt ? C'est pas normal, ça. C'était pas le plan de Dieu parfait. Bien sûr, le salut nous sécurise pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est bien. C'est super. En fait, c'est notre sécurité éternelle si jamais on perd la vie physique. OK ? Mais t'as une mission sur la terre. Et cette mission, elle se passera pas par hasard. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un marathon à courir. Et dans ce marathon, croyez-moi, il y aura des obstacles. Et alalalala. Plus vous servirez le Seigneur, plus vous marcherez dans le réveil, plus il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Il y aura des choses vraiment contre vous. Plus vous avez un appel de Dieu fort. Il y en a certains parmi vous, vous dites, waouh, je vais faire l'institut biblique, je vais aller prêcher, et je vais... OK, gloire à Dieu, mon frère. T'as un grand appel, gloire à Dieu. Welcome dans les persécutions. Ah, non, non, mais ça... Non, non, Seigneur. Moi, je veux prêcher devant de grandes foules. Oui, tu connais pas le prix que tu vas payer aussi. Tu vas voir le nombre de fois où peut-être l'ennemi va essayer d'attenter à ta vie. Oui, oui. Un grand appel. Certains vous rêvez d'être des apôtres et des prophètes et des trichops et des cadrichops. Ça n'existe pas. Je vous dis une chose. On parlera du ministère. On va parler de certaines choses. Je vous donnerai beaucoup d'exemples. Il faut que vous appreniez. Il faut que vous appreniez ce que c'est que le royaume de Dieu. Je ne veux pas un seul étudiant qui pense que l'Église est une cour de récréation. Hum, hum. Parce que ça, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup pensent. Ils veulent être assis, écouter des jolies choses. Maintenant, on a des flatteurs. Maintenant, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils s'invitent les uns les autres pour se donner des grandes flatteries. C'est vraiment terrible. Moi, quand je vois les actes des apôtres, je ne vois pas ça. Je vois des gens qui sont dans des combats spirituels et qui portent des fruits incroyables, qui amènent beaucoup d'âme au Seigneur. Les actes des apôtres, on voit des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances. Et ça, le diable n'aime pas ça. La flatterie, le diable n'a pas de problème avec ça, parce qu'on ne porte pas de fruits devant ça. Donc, Dieu va te donner et t'a donné une intuition pour te protéger des catastrophes. Il pense que la protection divine, c'est partir de la maison le matin et de dire « J'ordonne à tout esprit de tous les démons de s'écarter de ma vie dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis protégé de mon départ jusqu'à mon arrivée et de mon arrivée jusqu'à mon retour. » Alors, il y a des fanatiques, quand ils rentrent dans une maison, ils font le ménage spirituel. Ils cherchent sous les tables, ils cherchent sous les chaises, ils chassent les démons de partout. Ça, c'est vraiment des trucs bizarres. Mais dire une chose, ce n'est pas en faisant tes prières de protection que tu seras protégé. Je répète, Amen. Ce n'est pas en faisant tes petites prières de protection « Seigneur, protège-moi, Seigneur, blablabla » que tu seras protégé. Tu seras protégé quand tu vas écouter quoi ? Ta nature spirituelle. Voilà. C'est ce qui va faire toute la différence. Je pourrais vous faire des enseignements sur la protection de Jésus. Jésus, on a attenté à sa vie, à son intégrité physique plus d'une fois. Il y a des moments, il a prêché dans des synagogues, les juifs étaient fâchés. On l'a mis, on a voulu le pousser d'une montagne et le tuer. La Bible nous dit qu'il est passé au milieu d'eux sans qu'il le touche. C'est un miracle ça. Il y a des fois, on voulait le tuer à Jérusalem et il est parti dans les déserts pour se cacher un temps. Quelques temps après, il est descendu à Jérusalem et certains ont dit mais on voulait te tuer, tu descends quand même à Jérusalem. Oui, oui, oui. Parce que là, il avait la lumière du Saint-Esprit pour dire c'est bon. Il y a eu des protections surnaturelles. Je vous ferai un jour, je vous expliquerai ça dans un autre enseignement un peu plus tard. Mais Jésus n'a jamais été quelque part en disant tous ceux qui veulent essayer de faire quoi que ce soit, non, 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 ils ne peuvent pas me toucher. Non, il y a des moments où lui-même s'est écarté de danger. Il y a des moments où il était au milieu du danger. Absolument, vous pourrez étudier la parole de Dieu, les évangiles, vous verrez comment Jésus a été protégé surnaturellement par la direction du Saint-Esprit dans son esprit. Donc ne pensez pas que la protection divine, c'est simplement faire des prières, je dirais même à la limite superstitieuses. Ce n'est pas comme ça que ça marche. la protection divine fonctionne avec l'écoute de ta nature spirituelle, l'intuition. Si tu n'apprends pas ça, tu pourras te mettre dans des dangers terribles, vraiment dans des trucs extrêmement dangereux. La Bible nous promet une chose, une longue vie sur la terre. On va regarder juste quelques versets. Regardons Genèse 25, verset 8. Genèse 25, verset 8. Il est dit « Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. » Âgé est quoi ? Rassasié de jour. Quand on est rassasié, on a tout ce qu'il faut, très largement, de jour. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Si mes souvenirs sont bons, Abraham est mort à 175 ans. Donc, rassasié de jour. OK. C'était un homme de Dieu, Abraham ou pas ? Bien sûr. Vous allez me dire « Ah, lui, il avait de la chance. » Non, non, non. Il n'y a pas de chance avec Dieu. OK ? Regardons Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome 34, 7. « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » La Bible nous dit clairement ce sont des gens qui ont vécu une longue vie sur la terre. La longue vie sur la terre, c'est pour toi et c'est pour moi. Moi, je vous dis, je ferai 95 ans. Après, je dirai « Seigneur, ça suffit. Je préfère aller au ciel. Si Dieu me donne quelques années en plus, je les prendrai. Mais après, on est quand même un peu diminués. Il faut dire ce qui est. Mais ici, regardez, il n'était pas affaibli. Ne demande pas 125 ans, ça ne marchera pas. Dieu a dit 120 ans maximum. Mais Dieu nous promet une longue vie sur la terre. « Oui, mais pasteur, mon grand-père est mort à 40 ans d'une crise cardiaque. Pasteur, mon père est mort d'une crise cardiaque aussi à 40 ans. Pasteur, j'ai 39 ans et 354 jours. 64 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh, il y a des gens qui résonnent comme ça. Mon grand-père est mort jeune, mon père est mort jeune et moi, je suis bientôt à leur âge où ils sont morts. Mais toi, tu es né de nouveau. Ne te laisse pas embarquer dans ces mensonges sataniques. Voilà. Faites attention à ça. Dieu a une longue vie sur la terre pour chacun d'entre nous. Maintenant, il va falloir faire de l'entretien sur ton corps. Il va falloir changer le filtre à air et le filtre à huile et changer l'huile aussi. et les bougies. Ça, c'est clair. Il va falloir que tu saches entretenir ton corps. Pas seulement avec du maquillage, madame. Avec aussi de la nourriture correcte, avec de l'hygiène, avec un peu de sport, avec tout ce qu'il faut. OK ? Et avec du sommeil. Notre corps, on doit l'entretenir. Faisons bien attention à ça. Faisons bien attention à ça. On en parlera un peu aussi. Donc, la Bible nous dit que Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. Regardons Job maintenant. Job. Job 42. Versets 16 et 17. Job vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la quatrième génération. Verset 17. Job mourut âgé et rassasié de jour. Donc, ne pense pas que ta vie est au bout là. Certains, vous êtes à la retraite et vous dites, ça y est, je suis bientôt mis à la casse. Non, non. Tu n'es pas mis au garage comme une vieille voiture. Un, un, un. Tu as plein de choses à faire encore. Tu as plein de choses à faire. Moïse a commencé à 80 ans à servir le Seigneur. Il y a des grands hommes de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui a ressuscité 18 personnes. Et ce n'est pas du faux. Ce n'est pas du pili-pili. C'est du vrai. 18 personnes. Il s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un anglais. Il a commencé son ministère à 48 ans. Donc, il n'y a pas de souci. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge pour commencer à aller loin avec lui. Au contraire. Regardons le psaume 91, verset 16. Psaume 91, verset 16. Je le rassasirai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Donc, Dieu veut te donner une longue vie sur la terre. Vous savez, Dieu a besoin de personnes qui le connaissent depuis des décennies, des décennies, des décennies, qui marchent avec lui, qui ont une puissante connaissance de lui. Pourquoi ? Parce qu'on peut transmettre ça aux générations futures. On peut transmettre ça aux générations futures. Et en même temps, plus tu grandis, plus tu dois porter des fruits pour lui, pour sa gloire. Donc, ne pense jamais que ta vie sera une vie qui va être courte sur la terre. Ça, ce n'est pas scripturaire. Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Maintenant, si tu préfères partir plus tôt, que le Seigneur te bénisse. OK ? Mais sache que c'est un choix. Tu dois savoir. Alors, on va regarder maintenant la protection divine, justement. Je vais vous donner quelques exemples, juste comme ça. quelques témoignages que j'ai récupérés il y a bien longtemps d'ailleurs et qui sont tout à fait significatifs. Il y avait un jour un missionnaire en Amérique du Sud qui conduisait sur une route de montagne. Il était là. Il conduisait. Il allait d'un point à un autre pour servir le Seigneur. Et d'un seul coup, il a senti dans son esprit un malaise terrible, 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 terrible. et il a senti qu'il fallait qu'il roule à gauche, sur la file de gauche dans la route de montagne. Et il a vraiment obéi à ça. Et à ce moment-là, quelques, je crois, dizaines de secondes après, il a vu une immense masse s'approcher de lui à toute vitesse. Il a vu que c'était un camion qui, lui, descendait la route de montagne par le côté gauche. il avait perdu ses freins, le gars. Le camion avait perdu ses freins. Il était en train de dévaler la route de montagne à toute vitesse et le gars essayait de faire ce qu'il pouvait pour maintenir son camion sur la route. Et au moment où il allait rencontrer ce missionnaire qui montait avec la voiture, il était, lui aussi, sur la file de gauche. Donc, comme il était sur la file de gauche, si le missionnaire avait continué sur la file de droite, il aurait été au ciel. Il serait mort, écrasé. et sa mission serait terminée. Et cet homme a senti ce danger, ce serviteur de Dieu, il s'est mis sur la gauche et il a vu un camion défiler comme ça. Il a dit, waouh ! Ça, ça s'appelle la protection divine. Oui, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu soulever sa voiture et faire passer au-dessus du camion ? Vous demanderez au Seigneur au ciel, d'accord ? Je sais que vous, les chrétiens, vous avez toujours des questions assez intéressantes, n'est-ce pas ? Alors, un jour, il y avait comme ça un enseignant, un enseignant qui m'avait enseigné à l'école biblique et il était parti parce qu'il devait, je crois, aller sur l'île d'Haïti à l'époque parce que le Seigneur l'avait appelé à aller là-bas. Et alors, il avait tout pris, il avait déménagé ses affaires et là-bas, vous savez, quand vous déménagez, souvent, quand vous allez d'un État vers un autre État aux États-Unis, vous pouvez louer ce qu'on appelle les grandes remorques, ça s'appelle les U-Haul, ça veut dire que tu transportes toi-même, tu mets toutes tes affaires que tu déménages de ta maison, tu les mets dans cette espèce de grande charrette entre guillemets, donc de cette grande remorque, tu mets tout, tu fermes tout et puis, par exemple, si tu pars d'un État vers un autre, tu vas conduire souvent deux jours ou trois jours tellement c'est grand. Avant, lui, il devait prendre le bateau après et aller vers l'île de l'Haïti mais il était dans un autre État très loin avant de prendre le bateau au port. Alors, il a commencé à conduire toute la journée, il était avec sa famille, il avait mis toutes ses affaires dans la remorque et il était là, il conduisait, il conduisait et puis au bout d'un moment, il s'est dit on est fatigué, ils avaient conduit 12 heures ou 14 heures, quelque chose comme ça, c'était fatigant, ils avaient besoin de se reposer, c'était tout à fait normal et il arrive et il arrive aux abords d'une ville et il se dit ah, ça y est, c'est la prochaine ville, c'est bon, on va se mettre, comment dire, on va prendre un hôtel là, on va se reposer et on repartira le lendemain matin et juste avant d'arriver là, il sentait un malaise dans son cœur, un malaise, un malaise, un malaise, vous savez, quand vous êtes fatigué, vous allez avoir du mal à écouter votre nature spirituelle parce que la première chose que vous faites, c'est que vous écoutez votre chair, dormir, voilà, et il a arrêté sa remorque alors comme toute bonne personne, il a prié que le Seigneur garde toutes ses belles affaires, que le Seigneur protège, il a invoqué le sang de Jésus, bla 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 bla, toutes les belles prières que tous les chrétiens font et il était dormir et le lendemain, il se réveille, il va vers sa voiture, la remorque était partie, toutes ses affaires, volées, et oui, parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, il s'est tout fait voler, tout fait voler, il n'a pas écouté, il n'a pas écouté, vous voyez, il y a souvent des choses comme ça qui se passent parce que nous n'écoutons pas, nous n'écoutons pas notre nature spirituelle, il y a des choses dans lesquelles où Dieu te dira ne t'embarque pas, fais attention, tu n'écoutes pas, boum, alors un jour, il y avait aussi un chrétien, je crois que c'était un businessman d'ailleurs, qui voyageait beaucoup et il arrive à l'aéroport et quand il rentre dans l'aéroport, il sent un malaise, mais un malaise, mais un malaise, mais un malaise, comme si quelque chose à l'intérieur de lui, il disait ne prends pas cet avion, il avait billet en main, passeport, tout, ses affaires, tout, 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 prêt à prendre l'avion et il avait ce malaise, mais ce malaise, mais ce malaise terrible, il a dit il y a quelque chose qui tourne pas rond, il est sorti de l'aéroport, imaginez-vous, vous avez payé le billet, vous avez tout préparé, vous êtes prêt à partir, il est parti et il a su que l'avion s'était écrasé, il aurait été mort et il a évité une tragédie, vous voyez, quand on n'écoute pas notre nature spirituelle, on peut être dans des tragédies terribles, quand on écoute notre nature spirituelle, on peut éviter des tragédies, bien sûr, vous allez me dire, tu préfères voir, être en plein milieu d'un truc où t'es à moitié cassé, à moitié foutu et d'un seul coup Dieu vient te retirer, oui c'est vrai, des fois ça arrive, mais des fois ça n'arrive pas, pourquoi ? parce que le Saint-Esprit te prévient de quelque chose, une dame un jour a perdu son bébé dans son ventre comme ça, il y avait une femme comme ça qui était à l'hôpital et elle a été visitée par quelqu'un d'autre et cette autre personne, elle était, bon elle était à l'hôpital, elle était enceinte la dame et la personne, c'est une chrétienne qui est venue la visiter, elles étaient toutes les deux chrétiennes et la personne qui est venue la visiter lui a dit mais c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, je ressens, elle sentait comme si quelqu'un qui suffoquait, il disait mais je ne comprends pas Seigneur, ce n'est pas moi, je ne suffoque pas, tout va bien, comme si quelqu'un était en train de commencer à mourir, il s'est posé la question et elle a posé à la dame qui était enceinte qui était à l'hôpital et lui a dit mais ça va ? Oui, ça va très très bien, tout va très très bien, tout va très bien, il dit mais c'est bizarre parce que je ne sais pas ce que j'ai, comme si je ressentais que quelqu'un allait y passer suffoqué et en fait c'était le bébé qui était en train de mourir et ce bébé est mort dans le ventre de cette dame alors que tout paraissait bien, vous voyez ? et des fois il y a des tragédies comme ça où on ne fait pas attention, où on pourrait intervenir, la dame est partie et je crois le lendemain ou le lendemain le bébé était mort dans le ventre de la femme qui était enceinte et cette dame vraiment vous voyez c'est toujours les pourquoi Seigneur qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce qui s'est passé ? vous voyez des fois il y a des gens quand ils vivent des tragédies ils se disent eux-mêmes qu'est-ce que j'ai fait Seigneur ? ils se sentent comme si c'était Dieu qui avait fait ces choses Dieu n'est pas dans les tragédies Satan est dans les tragédies le diable veut détruire le diable veut toujours faire du mal vous voyez ? et ça parfois les chrétiens qui vivent des tragédies ils ne s'en mettent jamais ils sont là ils sont amers ils demandent au Seigneur pourquoi, 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 pourquoi et ils n'arrivent pas à se relever et Satan utilise ça pour détruire ces gens-là et ça, ça arrive et parfois il y a des gens qui marchaient avec le Seigneur qui disent non, non, non moi j'avais prié ce jour-là Dieu n'a rien fait pour moi etc. etc. et ils sont amers envers Dieu ils en veulent à Dieu ils ont l'amertume envers le Seigneur Dieu n'est pas dans ces trucs-là Dieu nous prévient de certaines choses et quand on n'intervient pas vous savez dans un danger si tu n'interviens pas au bon moment pour t'écarter du danger si Dieu t'a prévenu quelque chose tu te mettra en danger et tu peux très très mal terminer il y a des gens qui sont morts comme ça des chrétiens qui sont morts comme ça parce que ils n'ont pas fait attention à ce qu'il y avait dans leur coeur dans leur esprit ils sont morts de tragédie et ça a été des tragédies pour tout le monde il y a des choses comme ça qu'on est choqué on se dit comment est-ce possible je vous dis franchement je ne peux pas accepter qu'un chrétien nait de nouveau soit mort sans qu'il y ait eu quelque chose dans son coeur qui lui dise quelque chose je parle de tragédie ici des fois il y en a qui meurent de maladie parce que ils ne se sont pas soignés à temps ça c'est autre chose je parle de tragédie d'un seul coup tu as quelqu'un qui est bien paf il meurt comme ça alors qu'il n'était pas spécialement malade ou il était juste en déplacement il se déplaçait toujours à peu près au même endroit de la même façon etc etc et la personne meurt Satan est un meurtrier rappelez-vous de ça le Seigneur nous prévient votre intuition est quelque chose de très important si un jour par exemple des gens tu veux se mettre en business avec toi que tu as un malaise fuis sinon tu perdras tout elle ne vient pas dire au Seigneur Seigneur j'avais prié que tu me bénisses et j'avais demandé à ce que tu me donnais toute opportunité ne vient pas du Seigneur faites attention à ça les opportunités ne viennent pas forcément du Seigneur elles peuvent venir du Seigneur mais ce n'est pas toujours le cas loin de là ne pensez pas que les circonstances qui sont bonnes viennent du Seigneur ou qui paraissent bonnes ne pensez pas ça s'il y a des choses dans ton coeur dans ton esprit qui t'avertissent fuis commence à continuer à prier et c'est pour ça que la prière en langue est importante mais fuis si tu ne fuis pas ces choses quelques temps plus tard tu risques de vivre quelque chose de terrible quelque chose de tragique Amen ça c'est la fonction de votre esprit cette fonction est très très importante donc ne soyons pas des super spirituels simplement essayez de faire attention faites attention à certaines choses parce que sinon si vous ne faites pas attention à votre nature spirituelle que vous ne la développez pas vous vivrez des choses difficiles et des années plus tard je vous dis il y a des gens qui sont complètement écartés du Seigneur accogent de choses où le Seigneur les avait prévenus mais ils n'ont pas voulu écouter ils se sont embarqués et après ils se retrouvent loin du Seigneur on va regarder la troisième partie maintenant on va regarder la main la première partie je vous rappelle du cours c'était la création des cieux et de la terre le pourquoi de l'homme deuxième partie c'était l'esprit de l'homme troisième partie c'est l'âme l'âme alors on va voir donc la définition les fonctions de l'âme définition fonction de l'âme donc je vous rappelle que l'homme est quoi ? un être spirituel il possède une âme et il vit dans un corps on a étudié la nature spirituelle en tout cas dans ces grandes lignes bien sûr il y a énormément de choses à dire en supplément au fur et à mesure on va le découvrir là c'est un cours je dirais qui vous permet de comprendre l'homme en trois dimensions et là on va s'intéresser justement bien à notre âme la deuxième dimension de notre être cette personnalité ce caractère et là on va voir que c'est ce qui nous cause des problèmes voilà vous savez il y a parfois des gens qui prêchent des choses oh venez à Jésus et vous n'aurez plus de problème venez à Jésus il n'y aura plus de tentation vous voyez des choses comme ça venez à Jésus et tout deviendra merveilleux demain oui Jésus te sauve il assure ton éternité mais il va y avoir du travail on va voir que notre âme notre personnalité il y aura du travail beaucoup de travail sur notre personnalité et ça ne va pas être simple mais il faut comprendre vous savez parfois il y a des chrétiens qui disent pasteur je ne comprends pas là moi je suis toujours tenté dans ce domaine là oh pasteur je ne comprends pas moi j'étais avec des amis on s'est donné à Christ on était tous des soulards eux ils ne sont plus jamais tentés par les histoires d'alcool mais moi à chaque fois que je passe devant un cabaret l'odeur commence à faire plein de choses en moi dans ton âme tu découvriras que la plus grosse bataille c'est dans ton âme la guerre est dans ton âme parfois parfois c'est calme parfois c'est la guerre les fois que tu saches gagner ces batailles et il va y avoir d'abord la première chose qu'il va y avoir c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour nous et il va y avoir et comment ça marche personnalité le caractère c'est ce qui aura le plus dur à transformer ça sera la bataille de tous les jours on va parler de la chair la chair ça ne va pas être le corps dont on va parler ici ça va être de tout ce qui va s'opposer à la volonté de Dieu dans nos vies et là il y a du boulot il y a des moments où vous découvrirez que vous n'êtes pas aussi bon que ça dans votre personnalité il y a des moments de pression où vous découvrirez que vous avez des sentiments négatifs que vous avez laissé pourrir en vous et qui ressortent au moment où il y a des pressions on va découvrir ça on va découvrir tout le travail qu'il y a dans notre âme parce que notre âme n'est pas née de nouveau et c'est là où il va y avoir beaucoup beaucoup de travail aussi sur la reconstruction la restauration de notre âme mais gloire à Dieu à partir du moment où nous apprenons un certain nombre de choses sur notre âme nous allons pouvoir aussi la renouveler la transformer ça va être tout un travail de transformation mais ce travail est indispensable il y a un côté purement spirituel et il y aura un côté aussi de ton âme on va travailler dessus alors on va voir un petit peu d'abord ce que ça veut dire l'âme on va en donner des définitions alors rappelez-vous que le mot âme dans le nouveau testament c'est le mot grec psyché ok qui a donné psychologie psychiatrie maladie psychosomatique etc etc d'accord tout ce qui est psyché quelque chose ça veut dire c'est l'âme c'est le mot grec qui vient de âme alors l'âme souvent ça va être traduit par la vie âme et vie très souvent vie âme c'est souvent ce qu'on va voir alors notez que l'âme c'est le principe vital l'âme je vais vous donner différentes définitions c'est le principe vital c'est en fait l'élément qui anime l'homme ou même l'animal l'animal aussi a une âme je vous le rappelle l'âme c'est le principe vital c'est l'élément c'est la dimension qui anime l'homme ou l'animal c'est le principe vital qui anime l'homme ou l'animal c'est le siège de vos sens c'est le siège de vos sens de vos désirs c'est le siège de vos sens de vos désirs c'est le siège c'est le siège de vos sens de vos désirs de vos affections c'est le siège de vos sens de vos désirs de vos affections de vos émotions donc l'âme c'est le siège de vos sens de vos désirs de vos affections de vos émotions de vos appétits ceux qui aiment bien manger des montagnes de nourriture alors là on parle des appétits charnels de l'âme des appétits et des passions des appétits et des passions donc c'est le siège de vos sens de vos désirs de vos affections de vos émotions de vos appétits de vos passions alors rappelez-vous que l'âme ça vous permet de communiquer avec qui ? avec vos semblables notre âme nous permet de communiquer avec les êtres humains notre âme permet de communiquer avec nos semblables c'est-à-dire avec les êtres humains la vraie communication avec Dieu entre parenthèses pour ceux qui ont cette question elle se fait à partir de votre nature spirituelle ça passe par votre âme et votre bouche est utilisée votre corps est utilisé pour vous exprimer devant Dieu on verra aussi là ce que je veux faire comprendre c'est qu'on est en train d'étudier séparément esprit à mes corps mais on verra bien sûr que l'homme représente un tout bien sûr c'est ça qu'on étudiera d'ailleurs dans la dernière leçon alors c'est quoi c'est vos raisonnements raisonnements sentiments désirs ou volonté c'est vos raisonnements raisonnements mentalités c'est ça vos façons de penser raisonnements mentalités façon de penser c'est vos raisonnements positifs ou négatifs et désirs volontés c'est vos raisonnements façon de penser donc mentalités sentiments sentiments positifs ou négatifs et désirs désirs volontés vous voyez nos mentalités ça c'est important nos mentalités elles sont beaucoup influencées elles sont influencées par notre éducation par la culture elles sont influencées par la parole de Dieu quand on étudie la parole de Dieu vous voyez par exemple tu as une mentalité par rapport à l'argent est-ce que c'est tu es éduqué par la parole ou est-ce que tu es éduqué par ta convoitise tu as une mentalité vis-à-vis des gens vis-à-vis de l'église vis-à-vis du royaume de Dieu vis-à-vis de tout tu peux avoir des des mentalités des façons de penser des raisonnements tu es peut-être quelqu'un qui soupçonne le mal chez les autres constamment mauvaise mentalité ou tu es peut-être quelqu'un qui est trop naïf mauvaise mentalité alors tu as des sentiments tu as des sentiments positifs la bonté par exemple quelque chose qui est positif la fidélité la loyauté tout ça c'est des très très bons sentiments de caractère ah non tu peux avoir des sentiments négatifs comme la colère comme la jalousie l'envie par rapport à certaines choses toutes sortes de convoitises il y a plein de sentiments négatifs comme ça la déloyauté etc. et puis tu as la volonté la volonté que tu vas devoir soumettre à la volonté de Dieu au travers de la parole au travers de ce que le Seigneur va te dire dans ta vie et on découvrira que dans la volonté de Dieu il y a beaucoup de gens qui veulent faire à leur façon des fois tu peux savoir ce que le Seigneur a pour toi et tu peux faire à ta façon et c'est là où tu te plantes complètement tu ne réussiras jamais tu verras ta façon le Seigneur dit mes voies ne sont pas vos voies c'est à dire la façon dont vous faites les choses ne sont pas la façon dont je veux que vous fassiez les choses il y a beaucoup de gens qui se méprennent avec ça alors maintenant on va découvrir quand est-ce que la Bible va parler de l'âme de l'être humain parce que le mot psyché on va le voir dans beaucoup de domaines on va voir il y a différentes on va voir des exemples tout à fait typiques on va passer assez rapidement là-dessus alors rappelez-vous par exemple le mot esprit on a regardé le mot esprit ça peut parler de quoi ça peut parler du Saint-Esprit dans certains versets ça peut parler de l'esprit de l'être humain ça peut parler des anges qui sont des esprits au service de Dieu ça peut parler des mauvais esprits ça peut parler aussi au sens figuré un esprit de douceur nous l'avons vu etc donc à chaque fois il faut qu'on regarde quand tu lis un verset de quoi veut-on parler l'âme c'est la même chose l'âme ça va être pris au sens propre et au sens figuré regardons ensemble on a par exemple le mot psyché qui a été traduit par âme qui concerne la deuxième dimension de l'être humain un texte qu'on connait très bien 1 Thessaloniciens 5.23 par exemple dans 1 Thessaloniciens 5.23 on sait que on parle de l'être humain ici l'âme de l'être humain que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus c'est très clair qu'ici on parle de l'âme en tant que deuxième dimension de l'être humain ça c'est très facile quand on voit ce verset alors maintenant on peut aussi on peut utiliser le mot psuche le mot âme globalement quand on parle de l'être humain en général regardons acte 2.41 par exemple acte 2.41 la Bible va nous dire ceux qui acceptèrent sa parole c'est Pierre qui prêche le premier serment de l'histoire de l'église il dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 quoi ? âmes là ça veut dire 3000 personnes vous voyez c'est pas 3000 âmes de la deuxième dimension de l'être humain ça veut dire c'est 3000 personnes vous voyez donc parfois c'est un peu c'est pas facile à discerner c'est un peu trompeur entre guillemets non pas que la parole de Dieu est trompeuse mais c'est simplement que il faut savoir regarder quand tu lis la parole de Dieu de quoi veut-on parler si là on parle de 3000 âmes ça veut dire que le nombre de disciples a augmenté de 3000 personnes remettez le verset s'il vous plaît de 41 actes ça veut dire c'est 3000 personnes donc le mot âme qui est d'ailleurs le mot grec psyché ici c'est à prendre dans un sens plus large vous voyez c'est pour ça que je vous dis soyez prudents parce qu'on étudie bien l'esprit l'âme et le corps mais regardez bien de quoi veut-on parler avant de mettre une interprétation ok ? ne prenez pas n'importe quel verset en disant oh pasteur j'ai lu ce verset là est-ce que ça non tu regardes le contexte ne prends pas un verset comme ça et dire ça veut dire ça non 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 regarde d'abord ici il augmente d'environ 3000 âmes c'est à dire de 3000 personnes ok maintenant le mot psyché qui est utilisé dans le sens de l'esprit plus de l'âme qui sont des gens qui sont au troisième ciel avec Jésus dans l'attente de la résurrection des morts Apocalypse 6 verset 9 là on voit regardez quand il ouvrit le cinquième sceau Apocalypse 6 9 je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ce sont des personnes qui ont été qui étaient pendant la tribulation on expliquera ce que c'est que la tribulation dans tout le cours sur dispensation on va donner tout un cours sur la fin des temps dans la volonté souveraine de Dieu et là on voit ici ce verset d'Apocalypse 6 verset 9 certains vous l'avez déjà lu et vous dites quand j'ouvris le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu à cause du témoignage qu'ils avaient rendu c'est à dire c'est des gens qui étaient dans la tribulation qui ont été persécutés qui ont été tués et là Jean voit ces personnes ces personnes sont mortes elles sont au troisième ciel et quand tu vas au troisième ciel tu n'y vas pas avec ton corps mais tu y vas avec ton esprit esprit plus âme l'esprit et l'âme ne sont jamais dissociables c'est clair c'est ton esprit plus ton âme qui seront au troisième ciel c'est pour ça que tu seras dans l'attente de la résurrection des morts vous savez quand on va aller au ciel nous serons en deux dimensions c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on ressuscite parce que nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas des anges remarquez il y a peut-être des anges parmi vous non nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu à sa ressemblance esprit, âme et corps mais notre corps ne peut pas hériter de l'incorruptibilité notre corps est mortel notre corps est voué à la destruction nous sommes obligés de passer par la mort physique pour aller au troisième ciel et un jour lorsque Jésus va revenir dans l'enlèvement le premier retour de Jésus nous ressusciterons si nous sommes déjà morts en Christ et si nous ne sommes pas encore morts nous serons transformés en un clin d'oeil parce que notre corps corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité ne peut pas voir Dieu tu ne peux pas voir Dieu face à face avec ton corps sinon tu vas exploser ton corps ne supporte pas la gloire de Dieu d'ailleurs quand les gens commencent à être touchés par le Saint-Esprit quand ils sont remplis ils tombent sous la puissance de Dieu juste avec quelques gouttes de la puissance de Dieu pourquoi ? parce que notre corps a du mal à supporter une grosse dose de la puissance de Dieu Jésus nous le verrons avait l'onction sans mesure c'est à dire que la puissance de Dieu pouvait aller quasiment jusqu'à l'infini sur lui mais nous nous avons un corps mortel Jésus n'avait pas un corps mortel nous étudierons ça dans l'identification il y a un cours qui va révolutionner votre vie ça va être notre identification avec Christ là je suis en train de poser d'abord toutes les fondations autour et après je vais vous montrer ce que Jésus a réellement fait à la croix du calvaire pour vous on va découvrir tout on va voir qui était Jésus le second Adam qui était sans péché quand il va mourir à la croix qu'il va ressusciter il va y avoir des choses absolument incroyables nous découvrirons étape après étape ce que Jésus a réellement fait donc ici on voit que le sens de âme c'est ce sens là ce troisième sens c'est l'esprit plus l'âme des comment dire des personnes qui sont au ciel quatrième sens le mot psuché dans le sens de vie la vie psuché dans le sens de vie la vie on va voir Luc 12 verset 20 Luc 12 verset 20 c'est un homme qui ne s'occupait pas de son éternité qui ne s'occupait que des choses terrestres qui avait acquis beaucoup de richesses et il disait voilà j'ai fait une grosse récolte je vais bien remplir tous mes tous mes greniers je vais remplir toutes mes granges après je vais pouvoir être tranquille cool dans ma vie sauf que Jésus nous donne cette parabole de cet homme lui dit mais insensé cette nuit même ton âme littéralement âme c'est toujours psuché te sera redemandé est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ton âme ici c'est ta vie bien sûr ta vie te sera redemandé donc psuché ici ce qui a été traduit par âme aura été mieux traduit par ta vie te sera redemandé alors donc toujours quand nous allons comment dire quand nous allons étudier la parole de Dieu quand il y aura le mot âme il faudra faire attention et on se posera la question de quoi veut-on parler bien sûr nous notre focalisation notre focus c'est quoi c'est la deuxième dimension de notre être c'est-à-dire notre personnalité ok alors juste aussi une petite parenthèse dans Genèse 35 verset 18 c'est dans l'Ancien Testament donc on voit mais comme elle allait rendre l'âme vous voyez cette expression rendre l'âme ça veut dire mourir physiquement voilà mourir physiquement vous voyez ça c'est au sens figuré aussi car elle était mourante elle lui donna le nom de Benoni mais le père l'appela Benjamin donc rendre l'âme ça veut dire mourir physiquement voilà une expression par exemple qu'on trouve dans l'Ancien Testament vous voyez on trouve des expressions différentes il faut savoir de quoi veut-on parler alors on va faire une petite parenthèse et on va regarder aussi la différence entre l'homme et la femme différence entre l'homme et la femme parce que c'est important de comprendre ce que la Bible nous montre et comment nous avons été créés regardons Galate 3 verset 28 un verset qui est souvent cité il est dit il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme mesdames vous n'existez plus c'est ce que la Bible dit non vous voyez il y a des gens qui prennent ce verset et qui font dire n'importe quoi il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ ah on a oublié de lire cette partie de verset alors spirituellement effectivement il n'y a pas vous savez quand on parle des fils et des filles de Dieu un jour on a eu un on a eu un frère qui est venu nous enseigner là dessus d'ailleurs j'avais beaucoup apprécié cet enseignement comment dire il s'appelait Hubert Souguera et il est venu nous enseigner un peu à propos de ça parce que souvent vous savez on prie on dit oui nous sommes tous fils de Dieu alors les sœurs disent moi je suis fille c'est vrai quelque part mais au niveau spirituel nous sommes tous des enfants de Dieu en esprit au niveau spirituel ça veut dire Paul ici montrait clairement quoi il montrait que que tu sois une femme sauvée ou que tu sois un homme sauvé spirituellement on a les mêmes droits ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre spirituellement spirituellement tu as un même accès dans la prière un frère ou une sœur en Christ ils ont strictement les mêmes accès dans la prière ils peuvent écouter la même chose il y a le même Jésus il n'y a pas il n'y a pas un Jésus venu pour les femmes et un Jésus qui est venu pour les hommes par ta nouvelle naissance ce verset est exact il n'y a plus ni homme ni femme mais nous sommes tous en Christ un en Christ donc spirituellement un esprit recréé c'est un esprit recréé qu'il soit d'une femme ou d'un homme les esprits n'ont pas de sexe ok c'est ça que ça veut dire les esprits humains n'ont pas de sexe ce qui fait la différence entre un homme et une femme c'est l'âme et le corps bien sûr la différence du corps il y a une complémentarité entre l'homme et la femme et même au niveau de l'âme il y a certaines différences par exemple vous découvrez qu'un homme au niveau de son âme il a tendance à raisonner beaucoup plus par rapport à une situation par rapport à une situation par exemple vous avez le mari et la femme devant une même situation très souvent le mari lui va raisonner il va chercher des solutions dans le naturel la femme dira bon moi je ne sais pas trop quoi faire elle peut être beaucoup plus désemparée devant une situation une femme peut se retrouver devant une situation et être complètement désemparée et le mari dit non non t'en fais pas on va s'arranger avec ça on va on va pouvoir sortir de cette histoire vous voyez il y a des différences il y a des différences dans les sentiments aussi mesdames vous pleurez beaucoup mais les hommes pleurent aussi sachez que les hommes pleurent messieurs c'est pas vrai non vous êtes des hommes vous pleurez jamais menteur bien sûr mais dans une situation par exemple sentimentalement une femme est plus faible que l'homme ça c'est clair c'est pour ça que le Seigneur a dit que l'homme dominera le mari dominera sur la femme de ce côté là parce qu'une femme a besoin d'une épaule par exemple une fille qui n'est pas mariée elle est beaucoup plus je dirais elle a besoin d'un protecteur un homme un mari ça va être son protecteur elle cherche une épaule elle cherche une épaule pour et prends la bonne épaule prends pas la mauvaise épaule parce qu'il y en a vraiment quand tu te maries avec un inconverti c'est terrible la bible est claire là dessus mais c'est normal une jeune fille se sentira plus je dirais elle se sent pas vraiment en sécurité seule c'est normal il y a des moments où elle se sent insécure même si tu es forte quelque part tu désires te marier mais si tu te maries tu as une autorité au dessus de toi il y a des différences claires il y a des sensibilités par contre il y a des fois des femmes qui voient des choses que des hommes ne voient pas dans une situation par exemple des fois ta femme pourra te dire fais attention avec celui-là et puis toi t'es l'homme tu dis non 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 je sais ce que je fais et puis quelques temps après bam et tu dis t'avais raison chérie j'aurais dû t'écouter voilà il y a des choses différentes vous voyez on a des sensibilités différentes un homme résistera beaucoup plus aux pressions qu'une femme en général un homme normal bien sûr pas un homme déprimé ou un homme dans un échec un homme par exemple ne supporte pas l'échec quand il est dans l'échec qu'il est à la maison il est mal et ça se ressent ça va se ressentir dans tout son foyer ça c'est clair il a besoin de réussir il a besoin d'admiration sa femme a besoin d'être sécurisé sécurisé émotionnellement sécurisé financièrement un homme quand il voit qu'il y a des difficultés financières il va tout faire pour essayer de relever ça parce que c'est l'homme il sait qu'il doit il doit se bagarrer s'il le faut et il va se bagarrer une femme peut craquer plus facilement de ce côté là une femme a besoin d'être entourée elle a besoin que son mari lui dise je t'aime je t'aime si tu ne lui dis pas deux jours trois jours quatre jours elle va dire je ne comprends pas tu ne me dis plus je t'aime et le mari va lui dire je te l'ai déjà dit cent fois je t'aime et la femme va lui dire mais j'ai besoin que tu me le dises tous les jours et c'est normal parce qu'elle a besoin d'être rassurée émotionnellement lui il en aura moins besoin de la part de sa femme il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de différences entre l'homme et la femme et vous savez il y a une histoire d'égalité des genres vous allez me tabasser vous allez quitter l'institut biblique mais tant pis je dois vous le dire amen vous savez il y a cette histoire d'égalité des genres c'est pas biblique ça mince pourquoi vous dites plus amen les femmes non vous pouvez vous savez quand une femme prend une position de leadership trop importante elle se met elle-même en danger je vous assure moi je l'ai vu maintes fois c'est bien que des épouses des femmes prennent certaines vous savez par exemple il y a beaucoup de femmes qui ont été ministres dans beaucoup de pays du monde et à la maison elles pensent qu'elles sont ministres là elles ont un problème et ça se termine très mal très souvent ça se termine mal pareil pour des femmes prédicateurs une femme prédicateur elle doit savoir son rôle à la maison si elle l'oublie elle va ruiner sa vie sa vie sa famille tout tout elle va tout ruiner voyez donc c'est important de comprendre que l'homme a été appelé beaucoup plus au leadership une femme peut avoir un certain leadership mais il faut qu'elle fasse attention si elle commence à vouloir faire comme les hommes elle va se retrouver par terre mais pourquoi vous ne dites pas Amen je vous assure vous l'observerez dans la vie de tous les jours aujourd'hui les sociétés veulent faire l'égalité totale mais c'est faux je suis désolé la parole de Dieu nous parle que par exemple dans un foyer il y a une comment dire il y a un ordre quand cet ordre est brisé c'est une catastrophe si c'est un dictateur ou si c'est une femme rebelle c'est une catastrophe ça mènerait à une catastrophe c'est obligatoire chacun à sa place chacun à ses sentiments chacun Dieu l'a positionné d'une certaine manière et dans l'âme c'est quelque chose qui est très important à comprendre c'est un équilibre c'est marqué dans la parole de Dieu et il y a des gens qui disent oui c'est le Moyen-Âge c'est comme ça qu'on vivait il y a 100 ans non oui il y a peut-être 100 ans ou plus dans beaucoup de pays du monde on vivait comme ça où l'homme devait tout faire c'était le grand maître à la maison et la femme devait être écrasée ça ce n'est pas biblique quand on est chrétien c'est pas comme ça que ça marche mais si tu veux devenir le chef en tant que femme tu auras des problèmes je te garantis tu vas te mettre dans une position où tu vas te faire dégommer par le diable tu as besoin d'une tête tu as besoin d'une autorité il y a beaucoup de problèmes comme ça aujourd'hui dans nos sociétés parce que de plus en plus on cherche à faire des égalités non non il y a une différence cette différence on doit la respecter des deux côtés du côté des hommes et du côté des femmes merci heureusement que vous dites amen ça ne s'entend pas beaucoup sur les vidéos même si vous êtes des centaines ici donc franchement il faut comprendre qu'il y a il y a des choses comme cela où de plus en plus vous devez vous devez je dirais comprendre hommes et femmes dans l'âme c'est clair dans le corps tout le monde le sait mais dans l'âme il y a quelque chose de différent aussi façon de raisonner façon de ressentir les choses aussi une volonté par exemple l'homme sera quelqu'un qui aura beaucoup plus de volonté pour accomplir des choses qu'une femme une femme se découragera plus facilement sauf si c'est un petit chef ou un grand chef bien sûr elle va essayer de montrer mais à l'intérieur d'elle elle aura du mal et des fois il y a certaines femmes qui veulent dominer parce qu'elles ont un complexe d'infériorité il y a des blessures à l'intérieur de par leur enfance ou de certaines choses et il y a des femmes chrétiennes qui terminent très mal avec ce genre de choses que le Seigneur vous bénisse vous avez la suite des cours grandir spirituellement dans quelques minutes petite pause n'est-ce que vous avez la suite Sous-titrage ST' 501